... Sophia, bonjour. Votre plaidoirie s'intitule « Silence, on viole ». Avant de plaider, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez connu ces plaidoiries ? Moi, c'est tout simplement une amie qui était dans mon lycée, qui a participé l'an dernier à ce concours, qui m'avait demandé de lui filer un petit coup de main pour corriger tout ça, revoir. Et au fur et à mesure, je me suis aventurée à aller voir des vidéos, à regarder le site du mémorial, ce que des gens avaient fait les années d'avant. Et franchement, je suis tombée amoureuse de donner la parole comme ça à des jeunes pour parler de sujets aussi importants, aussi graves, et quelque part qui nous concernent, parce que ça va être à nous de les régler tôt ou tard. J'ai trouvé ça génial et j'ai essayé. Bon, justement, c'est vous qui avez la parole. Fin juin 2017, le Maroc fête fièrement à la fin du Ramadan. Pendant ce mois sacré, puisque pendant tous les autres, on a nié l'existence du crime et du péché. Dans notre société musulmane, fière de ses valeurs et de son intégrité. Fin juin 2017, Zineb prend un bus pour rentrer chez elle à Salé. Un geste quelconque, me direz-vous. Eh bien, celui-là le coûtera cher. Il y a à l'arrière du bus une bande d'adolescents, âgés de 15 à 19 ans, bruyants, agités. Zineb prend place dans le bus comme tout passager, ne leur adresse ni regard ni parole. Pourtant et malgré elle, elle attire leurs mauvaises intentions. Vite, bien trop vite pour qu'elle puisse comprendre ce qui lui arrive, elle est dépassée par les assauts de leurs mains malsaines. Attrape-la, enlève-lui sale encile, il l'art entre une insulte et un rire gras. Il lui arrache le haut et vers le bas tendre les bras. Elle hurle, se débat, s'époumonne, cherche à s'enfuir. Elle crie, mais le bus roule, indifférent. Les passagers ne se lèvent pas. Le chauffeur ne s'arrête pas non plus. Tous attendent patiemment que se calment les bruits du viol. Car, mesdames et messieurs, fin juin 2017, dans ce bus, un viol a eu lieu. Et pour que quelqu'un s'en indigne enfin, il faudra attendre que les images du crime soient mises en ligne par un adolescent sûrement fier de son acte, brandissant sa vidéo, tout comme on brandirait un trophée. Et c'est peut-être le pire. La confiance totale des agresseurs, en leur impunité, en la légitimité, presque, de leurs gestes. Oh, que l'on ne s'y méprenne pas. Des textes existent à toutes les échelles. Je pourrais vous parler du troisième article de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantisse à tous les libertés fondamentales et la sûreté, repris par l'article 21 de la Constitution marocaine qui nous conforte dans ce même rêve. Rêve ? Car que devrait-il nous garantir de moins que le droit de monter en sécurité dans un bus ? L'article 19 de la Constitution marocaine, encore, énonce très joliment que l'homme et la femme jouissent à l'égalité des droits et libertés à caractères sociaux, civils et culturels. Mais ne soyons pas ridicules. Aurait-on posé la question, mais que diable faisait-elle dans ce bus si la victime avait été un homme ? La loi pour les hommes, pour les femmes, le viol. Voilà ce que scandait la foule venue manifester le 23 août. Pourquoi ? Tout simplement car les lois, ou leur application, n'empêchent pas deux marocaines sur trois de subir des harcèlements, souvent pour l'impardonnable crime d'avoir empiété sur un espace public considéré comme propriété uniquement masculine. Femme dans une rue est une intruse, une impertinente, qu'il convient d'interpeller, d'importuner, de punir. Octobre 2017, cette fois, un avocat égyptien affirme haut et fier à la télévision qu'il est de l'ordre du devoir national d'harceler et de violer une femme si sa tenue est considérée comme trop suggestive, un peu comme l'est la mienne aujourd'hui, un peu comme sont la plupart des vôtres. Encore et toujours vues comme d'éternales tentatrices, les femmes demeurent condamnées à un code vestimentaire très strict pour tâcher d'éloigner les regards déplacés, quitte à entendre que celles qui ne se sont pas soumises à la décence imposée méritent les intentions déplacées. C'est selon cette logique commune à de très nombreux pays musulmans que les adolescents ont cru légitimes de poser leurs mains sur le corps de Zineb, qu'elles le désirent ou non. Elles portaient pourtant ce jour-là un jean et un pull couvrant, malgré les 30 degrés de ce début d'été. Mais eux, ces jeunes qui se croyaient si forts, se sont sentis protégés par une loi bien plus importante que la Déclaration des droits de l'homme ou la Constitution. La loi du silence. Jamais écrite, jamais prononcée, mais douloureusement effective. Cette loi fait en sorte que moins d'un pour cent des femmes harcelées ou violées portent plainte. Après tout, soyez raisonnables, cinq secondes. Pourquoi ferait-elle cela ? Si une femme s'est faite agresser, voire violée, c'est tout d'abord qu'elle est sortie et qu'elle n'avait pas l'air suffisamment respectable pour être respectée. C'est tout simplement qu'elle n'a pas su s'habiller convenablement, s'accompagner d'un homme, qu'elle n'a pas couvert ses chevilles, baisser le regard, maîtriser ses gestes, qu'elle n'a pas su déceler l'interprétation tout à fait légitime qu'un homme pouvait en tirer. Au fond, mesdames, vous savez tout cela. Il vous suffit de faire attention. Tout ce qui peut vous arriver au coin d'une rue, dans une voiture, dans un bus, sur votre lieu de travail ou chez vous, n'est-ce pas un petit peu de votre faute au fond ? Voilà en tout cas ce que défendraient les forces de l'ordre, complaisantes, lorsqu'elles ne sont pas complices. L'article 431 du Code pénal marocain punit pourtant lourdement la non-assistance à personne en danger. Mais pensez-vous que policier, chauffeur de bus ou passant est déjà été inquiété pour ce motif ? Non, personne n'agit jamais, et jamais personne n'est blâmé. Pire, l'unique question qui pourrait donner une importance minime à ce type de crime ne porte pas sur l'état de la victime, mais sur celui de son hymène. Car en Maroc, comme dans de nombreux pays, un viol n'est inconvénient que s'il porte atteinte à la chasteté de la victime. Une fille qui perd sa virginité est une chose inutile, gâchée, un fardeau pour sa famille et son entourage. Ni père, ni frère, ne veut d'une fille ou d'une sœur qu'il ne sera marié. Or c'est là tout ce que nous sommes. Des filles, des sœurs, des épouses, jamais des individus. Selon cette logique, et ce jusqu'en 2012, on considérait que le mariage d'un violeur à sa victime dépénalisait le crime. On a ainsi réussi l'exploit de condamner les victimes à un sort pire que l'humiliation et l'oubli. Et il fallut qu'Aminel, fidèle de deux ans, ma cadette à l'époque, victime de cette injustice, ce suicide, pour qu'enfin soit abrogée la loi qui autorisait cette pratique. Car oui, mesdames et messieurs, sur l'autel du viol, vie et dignité sont sacrifiées, et rares sont celles qui osent se révolter. Soit les lois tâchent quelque peu d'y remédier, mais les consciences, les mentalités, la réalité en elles-mêmes, a-t-elle changé ? Cette question trouve sa réponse, là où naissent problème et solution, l'éducation. La jeunesse marocaine grandit avec une vision encore trop humiliante et rétrograde de la femme. Cette vision est rarement remise en question, n'est jamais démentie. La femme est vue comme la moitié incompétente de l'homme, destinée à remplir les fonctions de mère et d'épouse. Alors, on ne s'attend pas à en voir une dans une rue, jouissant des mêmes droits qu'un homme. L'absence d'implication du système scolaire, dont les notions de parité et de sexualité, conduit invariablement à une éducation par le bouche à oreille. Les garçons apprennent des hommes, enseignent à leurs sœurs, à leurs femmes, puis à leurs fils. On transcende ainsi allègrement les âges. Des adolescents, des hommes, des vieillards, insultent et posent leurs mains sur des filles de mon âge. Des plus jeunes, des plus âgés, sans aucune exception. Et c'est peut-être là la seule égalité que l'on nous offre. Celle d'être toute victime, sans distinction, des ignomnie dont on nous assène la culpabilité. Un procès dont la victime devient le coupable est bien vite réglé. Or, c'est là le seul procès que l'on offre aux femmes dans les pays où elles payent cher les frustrations des hommes et les crimes qu'on les autorise à commettre. Je vis dans un pays où une femme sur trois se fait violer. Et aujourd'hui, j'ai peur, car je suis l'une parmi trois sœurs. C'est donc pour mes sœurs marocaines, égyptiennes, saoudiennes que je plaide aujourd'hui pour notre droit d'être et de vivre. Nous ignorons, nous banalisons ces crimes depuis bien trop longtemps et il est indispensable de donner à la réalité des choses une plus grande visibilité. J'exhorte à une véritable et sincère application des lois égalitaires et des mesures anti-harcèlement. Et bien plus, j'en appelle à vous, citoyennes et citoyens. Indignez-vous, manifestez, agissez, parlez, débattez et enseignez. Ce combat est un combat de tous et de chaque jour. Certains déjà se lèvent, des intellectuels, des écrivains, des femmes et des hommes de tous les jours, des jeunes, des moins jeunes, tous pleins d'espoir et de conviction. Et je veux croire en notre action contre les inégalités et contre les crimes que l'on balaye sous un tapis. Ce n'est qu'affirmer, les branches les plus dures, quelque tort duquel soit, peuvent toujours être redressées. Il n'est jamais trop tard, simplement temps. Grand temps pour nous, femmes du monde arabe, de commencer à exister. Je vous remercie. Merci. Merci.